Pour limiter la propagation du coronavirus, les mesures dictées par les plus hautes autorités du pays s'imposent. Les virus circulent et voyagent partout. Ici, au rond-point de Goudji, à la sortie est de la capitale, la police veille au grain. Elle traque ceux qui sont en violation avec les mesures gouvernementales concernant les transports interurbains. Taxis, bus de transport ou les véhicules personnels, tous dans les viseurs des policiers stationnés ici. Personne n'échappe au contrôle de la police routière. Ces véhicules de transport en partant vers la ville de Moussoro tombent dans l'émail de la police. Surcharge des bagages et non-respect sur le nombre de personnes limitées, comme a été notifié dans la mesure concernant les transports. Séance tenante, il est demandé aux voyageurs de quitter la voiture. Le chauffeur, lui, est conduit au poste de contrôle. Leur voyage sur Moussoro s'arrête ici, précise l'officier chargé de la circulation. Malgré ces mesures drastiques, certains récalcitrants ignorent les dangers que représente cette maladie et échappent au contrôle de la police. Ce chauffeur, qui a quitté la capitale, a contourné la police en empruntant des pistes secondaires pour se retrouver directement au niveau de Pont-Bélilé. L'image est tout simplement spectaculaire. Notre périple se poursuit. De Djamaya jusqu'à Duguia, à plus de 110 km de la capitale, se le calme. Ici, nous sommes à la coordination de la brigade fluviale de Duguia. Une localité située à un jeu de pierre de la frontière camerounaise. Les hommes du colonel Ali Tebiyika, lourdement armés, se préparent pour une patrie dans les eaux du fleuve Logon. Pour ces hommes, les mesures sécuritaires et sanitaires de la population sont des barrières infranchissables, puisque le Cameroun est juste à côté. Plusieurs heures passées dans l'eau, aucune puroque, des pêches, ni d'autres activités lucratives qui se pratiquaient tout le long du fleuve Logon sont suspendues. Les hommes du colonel Ali Tebiyika contrôlent l'endroit comme le prunuel de leurs yeux, disent-ils. Le coronavirus n'épargne personne. La compagnie de la brigade fluviale travaille d'arrache-pied pour contrôler les frontières. De Boutalfil à Duguia jusqu'à la sous-préfecture de Kangalam, nos équipes sont là. Nous sommes vigilants. On travaille nuit et jour. Et je profite de cette occasion pour demander à la population de respecter les mesures prises par le gouvernement. C'est des pirogues venus de l'autre côté du Cameroun disent qu'ils n'ont pas eu des informations concernant les mesures du gouvernement tchadien. Mais ils reconnaissent la dangerosité du Covid-19. Je suis allé à la pêche. Une fois à finir, comme on travaille là-bas, sans tchad, on ne peut pas vendre notre poisson. J'ai trouvé un petit poisson comme ça. J'ai déjà vendu. En rentrant, il y a une femme comme ça, elle me dit qu'elle est malade. Que je le dépose à l'autre côté. Elle va faire soins traditionnels. J'ai dit, mais là, c'est un peu compliqué. C'est la femme que je la connais, là. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Comme tu dis, tu es malade déjà, là. Je ne peux pas t'amener. Elle me dit, excuse-moi mon frère. J'ai dit, il faut monter. En somme, la maladie gagne encore du terreur. La vigilance et l'applicabilité de toutes les mesures dictées par les plus hautes autorités du pays peuvent nous éviter la pandémie du coronavirus. Sous-titrage Société Radio-Canada